donc on se retrouve maintenant pour la troisième partie on va gérer l'événement lié au bouton c'est à dire que lorsque l'on cliquera par exemple sur le bouton on associera l'action du clic à un événement et qui lui se chargera automatiquement de lancer une fonction donc pour ça on va retourner sur notre constructeur de notre classe ici on va rajouter une liste qui stockera l'ensemble des événements pour le moment on va en avoir qu'un c'est le clic mais on pourra rajouter par exemple on pourrait faire un événement over donc on va sourire sur le bouton je pourrais faire quelque chose dans mon programme mais là pour le moment ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est le clic voilà donc je crée mon événement voilà par rapport à ça une fois qu'on l'a créé il va falloir lui passer créer une méthode pour fixer un événement dans cette liste donc on va créer notre méthode donc on va mettre button c'est une méthode qu'on va appeler setEvent pour fixer un événement voilà on va lui donner en paramètre l'événement, le nom de l'événement que l'on veut faire donc payEventType le type de l'événement voilà et en deuxième paramètre on va lui passer la fonction à exécuter quand cet événement sera exécuté donc payFunction voilà et ici je vais enregistrer tout ça dans ma table que j'ai créée ma table d'événement donc self.event voilà ici j'ai mon événement je lui donne quoi en paramètre ? je lui donne la fonction voilà et ici des particularités comme tout à l'heure on a vu pour les propriétés de nos boutons je ne vais pas faire un index numérique mais je vais faire un index alpha numérique en mettant un nom voilà ici je vais mettre le nom de mon événement donc pour click je l'appellerai onclick donc payEventType voilà donc là j'ai ma fonction qui est opérationnelle je vais retourner dans mon dans mon main pour donner attribuer l'événement à mon bouton donc je fais mon bouton de point set event et je vais lui attribuer l'événement unclick c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler et il exécutera une fonction on l'appellera print text button voilà donc là c'est ici une particularité ça va être déjà on va rédécrire cette fonction donc ici fonction print text button voilà und et ici je vais mettre dans la console la même chose que j'avais mis auparavant quand on cliquait donc ça je l'efface x je retourne dans mon main je l'affiche voilà j'appuie sur le bouton ce qu'on va faire on va enlever ça il n'y a plus lieu d'être voilà et alors je reviens ici pour préciser un peu ici donc je donne bien le nom de la de l'événement donc onclick donc ça j'aurai une table qui va se créer comme de cette manière onclick et ici vous voyez bien que je donne le nom de la fonction à exécuter mais je ne mets pas les parenthèses c'est à dire que je ne lance pas la fonction en fait ici je vais transférer et stocker l'adresse mémoire où est stockée ma fonction et je donnerai cette référence pour l'exécuter plus tard donc maintenant c'est opérationnel mais rien ne va se passer bien entendu parce que je n'ai pas codé dans ma classe la fonction pour lancer l'événement donc c'est ce qu'on va faire on va se positionner à l'endroit où on détecte le clic et ici on va dire on va tester si déjà il y a l'événement qui est enregistré dans notre liste donc si dans notre liste d'événements il y a on clic donc là si il n'est pas nul nul alors je vais exécuter une fonction et là je vais exécuter la fonction que j'ai stockée à l'intérieur donc je récupère ça elle elle a l'adresse mémoire de la fonction à exécuter donc maintenant je vais l'exécuter donc je lui rajoute les parenthèses pour que ça puisse fonctionner je relance j'appuie voilà je clique voilà donc là on a bien sur le bouton play l'action qui est enclenchée quand j'appuie par contre je n'ai pas affecté l'événement sur le bouton exit donc quand je clique dessus rien ne se passe c'est tout à fait normal si on veut que cela soit exécuté il va falloir lui attribuer un événement à lui aussi donc je vais recopier cette ligne qui est à l'identique je n'ai plus qu'à le copier dessous et je relance et dorénavance quand j'appuierai sur le bouton play ça s'exécutera et ce bouton exécutera ce qu'on va faire on va peaufiner un peu nos traces on va transmettre lors de l'exécution de l'événement le paramètre self-text qui contient le texte du bouton on pense à revenir dans notre main ici on va recevoir donc ce paramètre v-text et qu'on va s'en presser d'afficher texte donc dorénavant quand on va cliquer on aura le nom qui sera associé au bouton donc là je clique sur play je clique sur exit voilà donc on a notre événement qui est branché maintenant sur notre bouton et donc donc maintenant que notre système fonctionne on va embellir tout ça au lieu d'avoir au lieu d'avoir un bouton comme on a avec des rectangles comme ici on va lui associer des images donc pour ça j'ai déjà mis en place un dossier image avec deux images parce que là il nous en faudra bien deux une image qui est affichée pour le bouton à l'état normal et une image qui est affichée avec une couleur différente quand on est over donc on va modifier maintenant compléter notre code pour prendre en compte tous ces paramètres donc on va créer dans notre classe bouton au niveau des paramètres deux nouvelles variables qu'on va appeler emg path pour l'endroit où sont stockées les images on va pouvoir aller les rechercher donc on les mettra dans notre fichier propriété donc est-ce que s'il y a des images là je le transfère dans mon paramètre et sinon je mettrai nul je refais la même chose pour le hover voilà donc là j'ai mes deux variables qui sont opérationnelles maintenant on va aller simplement mettre l'image sur le bouton play pour bien voir la différence et voir que ce système fonctionne encore donc dans le bouton play je vais rajouter mes deux variables donc img path qui sera le chemin d'accès pour accéder à mon image donc je l'ai stocké moi dans image image bouton langue beige point et ng voilà et on fait la même chose pour le hover donc je l'ai appelé beige hover et c'est image hover path voilà on exécute on sait jamais voilà il n'y a pas d'erreur c'est impeccable bon maintenant qu'on a mis ses propriétés il a chargé le path il va falloir détecter si si j'ai bien un chemin d'accès si j'ai un chemin d'accès alors je chargerai l'image si je n'ai pas ce chemin d'accès je ne chargerai pas l'image et je mettrai par défaut la représentation des boutons en forme de rectangle donc je viens ici et je fais ma condition pour mon bouton à l'état normal if my button et different donc s'il y a quelque chose s'il y a quelque chose de stocké ici s'il y a un chemin d'accès alors je charge l'image voilà img donc maintenant l'image sera dans cette variable là je lui affecte l'image et l'image ça sera contenu dans my button voilà donc là j'ai chargé mon image je fais le j'éritère le processus pour le other voilà donc maintenant j'ai mes images qui se chargent ah non il se cherche pas donc j'ai bien une erreur à la ligne 93 j'ai oublié de fermer mes conditions voilà voilà donc c'est tout bon rien ne s'affiche par contre donc il va falloir maintenant aller dans notre draw pour afficher nos images mais auparavant maintenant que j'ai des images qui sont chargées je vais remodifier voilà ici on voit que donc maintenant que j'ai chargé mes images je vais modifier la largeur et la hauteur pour qu'elles correspondent à la taille de l'image donc tout de suite après je vais refaire une condition si j'ai au moins une des images la première comme elles vont deux paires obligatoirement donc si elle est différente de nil c'est qu'il y a une image et je modifie maintenant la largeur de mon bouton et la hauteur de mon bouton en fonction de l'image donc my button noif je lui affecte la nouvelle valeur donc sur l'image je vais récupérer sa largeur donc donne moi get sa largeur voilà on a fait la même chose pour la hauteur voilà si on ne fait pas ça on ne pourra pas détecter la présence de la souris dans l'image parce qu'on sera toujours dans les valeurs par défaut que l'on leur a transmis voilà d'ailleurs ça me fait penser qu'ici s'il n'y a pas de largeur de transmise il faudra mettre un nil pour ne pas avoir une erreur voilà donc ça c'est impeccable donc on va le retester pour voir donc là tout fonctionne maintenant on va s'occuper d'afficher à la place des rectangles d'afficher nos images c'est ici voilà donc si dans cette condition on va rajouter une autre condition voilà donc si notre image est parcourue on va afficher un soit le rectangle soit l'image donc ici if donc là je suis dans la section over donc si je parcours l'image je vais afficher l'image over donc s'il y a une image donc si elle est différente de nil alors il y a une image je fais mon bloc donc s'il y a une image et bien je l'affiche donc love je dessine quoi l'image over et je l'affiche où ? à la position self.x et à la position self.y donc voilà donc mon image est bon si je n'ai pas d'image je vais afficher mon rectangle avec la couleur voilà donc là je vais dupliquer cette ligne de code pour afficher mon rectangle voilà je termine ma condition si je n'ai pas d'image si je ne suis pas sur le bouton donc je vais afficher l'image normale donc je refais la même chose qu'ici seulement je teste que l'image si j'ai une image et bien je vais afficher l'image sinon j'afficherai mon rectangle voilà donc je vais afficher mon image j'affiche mon image ici donc j'enlève le hover pour recopier la même ligne voilà et maintenant si je n'ai pas d'image je vais afficher mon rectangle et mon rectangle c'est celui-là donc je vais supprimer ce bloc maintenant qu'il n'y a plus lieu d'être voilà et après mon texte il va se positionner sur mon bouton donc normalement je vérifie ici tout est au paix on va tester ah notre bouton notre bouton a affiché mais l'a disparu mais ça a l'air d'avoir fonctionné ça c'est parce que j'ai oublié de réinitialiser les couleurs une fois que j'affiche mon texte parce que si je fais mon texte en noir donc forcément il va écraser pour l'affichage de mes images il va le mettre à la couleur en noir donc il faut bien penser à faire un set color à la fin et on va tout remettre en blanc pour restaurer l'état et voilà donc là maintenant j'ai mon bouton qui s'affiche quand je passe dessus je vois bien qu'il est hover je clique c'est impeccable voilà et notre bouton dessous qui lui n'a pas d'image en paramètres et de la fiche simplement en rectangle donc ce qu'on peut faire c'est aller dans des propriétés copier ici parce que ça sera la même image je copie ça je lui rajoute et automatiquement j'ai mes deux boutons qui sont opérationnels avec une image voilà donc on a fini l'atelier maintenant on va voir un cas on va intégrer cette librairie que l'on a créée dans notre projet ça sera l'objectif du prochain atelier je vais vous le faire c'est à la fin j'ai qui est